Bonjour, vous vous en doutez ? A quelques jours du réveillon de Noël, je suis venue avec des livres à lire le soir, à l'heure de la veillée, en attendant le Père Noël. Le premier, et pour les tout-petits, c'est un album cartonné qui s'appelle Bonjour Père Noël, de Mickaël Escovier et Mathieu Modet, aux éditions Loulou et compagnie. Et c'est l'histoire d'un réveillon qui ne m'a pas se passer tout à fait comme prévu, puisque le Père Noël n'a pas ce qu'il faut dans sa hôte. Heureusement, il s'est improvisé et il fabrique des cadeaux sur place, à partir de ce qu'il a sous la main. Alors, vous allez voir, c'est très drôle, les dessins sont très jolis, et le Père Noël finit en mauvaise posture, mais je ne vais pas tout vous raconter. Ça plaira autant aux petits qu'aux grands. Finalement, j'ai un autre livre à vous proposer, ça s'appelle Boréal Express de Chris Van Alsburg, aux éditions L'École des loisirs. Et c'est une réédition, puisque le livre est sorti en 1987. L'histoire est simple, le Boréal Express est un train, un train mystérieux qui fonce dans la nuit brumeuse jusqu'au Pôle Nord. Il emmène des enfants choisis au hasard à la rencontre du Père Noël. Et c'est ce qui va se passer pour le héros dont on suit l'aventure, et qui va passer par toutes les émotions, la surprise, l'appréhension, la joie, et comme tout ne va pas se passer comme prévu, la déception. C'est un véritable voyage initiatique, les dessins sont magnifiques, vraiment, ça la garde une grande et nous permet une grande part de mystère. Je vous le conseille, c'est à mettre sous le sapin à partir de 5 ans. Puisque nous parlions de voyage, je voulais vous parler d'un voyage raté du Père Noël à Dijon. Ça s'appelle un fabuleux Noël à Dijon, c'est de Magali Lotrou, Jean-François Drouin, aux éditions Graines de Moutard. Et c'est une plongée en 1950. La petite Françoise, trop pressée de vouloir ouvrir ses cadeaux, se lève au milieu de la nuit. Et elle découvre des rênes inanimées, place de la Libération, des cadeaux éparpillés, et le Père Noël juché, en haut de la tour Philippe-le-Bourg. Alors, elle décide de l'aider à descendre en rappel. Et ce serait depuis cette fameuse nuit que le Père Noël s'est engagé à venir chaque année à Dijon, et à revivre cette expérience. Alors, vous vous en doutez, c'est les contes de Noël, le but c'est de croire, croire en l'existence du Père Noël. Et dans ce livre, le dernier dont je voulais vous parler aujourd'hui, La fille qui a sauvé Noël, de Matt Egg, eh bien, Amélia ne croit plus au Père Noël. Et si elle n'y croit plus, eh bien, son traîneau ne décollera pas. En plus, le timbre, là où se situe l'atelier des lutins, est menacé par l'étrôme. Bref, vous l'avez compris, ce livre, c'est un peu le livre catastrophe de la nuit de Noël 1841. Vous y retrouverez une ambiance à la Dickens, pour les aventures qui se passent à Londres, et une ambiance très féérique pour celles qui se passent au Pôle Nord. C'est une friandise à déguster, comme une papillote à Noël au coin du feu.